L'arrêt L'arrêt, c'est un tableau de 1726 du peintre Chardin, début du XVIIIe siècle, qui représente, comme son nom l'indique, un poisson, une raie, qui est en train d'être préparé en cuisine. C'était un des tableaux favoris du philosophe Diderot qui disait à ce propos cela « L'objet est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang. L'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement. » Donc il est très admiratif par la manière dont Chardin a rendu la réalité, la matérialité même du poisson. C'est une nature morte, et Chardin est un des grands maîtres de la nature morte au XVIIIe siècle. Et en même temps, ce n'est pas une nature morte. C'est-à-dire que ce tableau contrevient aux attentes habituelles qu'on a devant une nature morte. La nature morte, en général, représente toujours des objets inanimés, mais des objets qui sont mis en scène de façon décorative. Ce sont des fruits, ce sont des instruments de musique, donc des objets qui ont une certaine beauté, une certaine esthétique, et qu'on met volontiers en scène pour décorer dans un salon, une salle à manger. Alors ici, on est en cuisine, donc plutôt dans une pièce qui est cachée d'ordinaire. Et on montre un objet à un état non terminé. La raie, elle n'est pas encore prête à être servie aux invités pour le dîner. Elle est en pleine préparation, elle est à un état intermédiaire, on ne va pas la montrer comme ça. D'autre part, la nature morte, c'est toujours une leçon de morale, c'est une vanité, un memento mori. Regardez ces plaisirs de la vie, ces choses attrayantes, et bien dans la mort, tout ça va disparaître. Et le poisson, qui a un aspect peu ragoûtant, ne permet pas d'articuler cette leçon de morale. Donc, il y a le premier déplacement par rapport à la nature morte. Deuxième déplacement, c'est que ce n'est pas vraiment une nature morte. C'est-à-dire que d'une part, la raie, certes, elle est morte, mais il y a encore des traces de vie, ce côté sanguinolent, ce sang qui coule. Puis surtout, à gauche de la raie, on a un petit chat tout hérissé en mouvement, qui marche sur des huîtres en plus, donc les huîtres, c'est aussi quelque chose de vivant. Donc, on est dans l'animé et pas dans l'inanimé. Alors, on a l'impression que Chardin a voulu marquer une espèce de continuité entre l'animé et l'inanimé, puisqu'à gauche de la raie, on a donc ce petit chat et les huîtres, et à droite, on a au contraire des pots, des outils, des ustensiles qui servent à la préparation, donc avec la raie qui serait un intermédiaire entre l'animé et l'inanimé. Et cette continuité, elle va à l'encontre de la nature morte, et à l'encontre même de la hiérarchie des genres picturaux, où la nature morte, c'est tout en bas de la hiérarchie et représente l'inanimé, alors que la peinture d'histoire ou la peinture mythologique, qui représente des figures humaines, c'est tout en haut de la hiérarchie. Il y aurait plein de lectures possibles de cette composition de tableaux, avec à gauche, les passions animales, ça serait plutôt le XVIIIe siècle, à droite, les objets de préparation plus rationnels, plus techniques, ça serait plutôt le XVIIe siècle. On pourrait dire ça, mais ce qui retient notre attention avant tout, c'est cette raie qui est en majesté au cœur du tableau, dans une espèce de construction pyramidale. Et pour quelqu'un, pour un spectateur habitué à l'histoire de la peinture occidentale, cette raie sanguinolente, elle ne peut pas ne pas évoquer un Christ en croix. Donc on pourrait se demander si Chardin n'a pas voulu, justement, évoquer cela, et d'une certaine manière montrer que, par son art, par la puissance du peintre, il peut donner à un pauvre poisson qui va être mangé dans pas longtemps par des convives la dignité, la grandeur, la gravité du Christ en train d'être crucifié. Une manière de dire, voilà, la peinture, l'art, peut élever n'importe quel sujet à la dignité la plus haute, ce qui anticipe, d'une certaine manière, des programmes picturaux et esthétiques du siècle suivant. – Sous-titrage FR 2021